Musique Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre horoscope d'énergie astrologique de reconnexion à votre âme pour le mois de mars. 2015, j'espère que vous allez bien et que vous surfez sur le flux de la vie en ce moment et sur le flux des belles énergies qui vous accompagnent parce qu'elles sont plutôt délicieuses, enthousiasmantes, elles se relient quand même à votre signe par l'intermédiaire du beau trigone que vont former Jupiter et Uranus, votre planète. Alors bien sûr Jupiter, il est opposé à votre signe et il peut être déstabilisant pour vous à certains moments, source d'insatisfaction, de disharmonie. A vous de créer l'harmonie et de trouver cette unité en vous en acceptant tous les messages et en décodant bien les signes qui vous sont envoyés. Restez centrés, restez centrés les Verseaux, c'est le moment, c'est le moment pour vous. Ce mois de mars est un mois de passage, de transition, de libération, de fin de cycle pour passer à autre chose. Et pour aller vers un renouveau qui se met de plus en plus en place. Et ce renouveau, il est pour vous. C'est celui de votre signe, c'est celui de l'énergie de votre signe, c'est celui d'Uranus. Et Uranus est la planète qui dirige le signe des Verseaux et vous avez choisi d'être Verseaux. Votre âme a décidé, à l'aube de l'ère du Verseau, de s'incarner dans l'énergie toute particulière de fraternité du Verseau. Et j'ai bien envie de vous parler de ça pour ce mois de mars parce que les énergies de mars vous inspirent à créer, à co-créer, à partager, à être dans l'énergie d'amour. Alors, qu'est-ce que l'énergie d'amour ? Aimer, c'est la grande force de l'univers. On dit que notre âme est amour, que l'univers tout entier répond à cette loi. La loi suprême et que l'on doit choisir l'amour et non la peur. Eh bien oui, mais c'est vrai que ça nécessite de faire un travail sur soi, un travail d'identification de nos peurs et de désidentification de notre égo. Et une fois que ce travail est fait, et je suis certaine que vous l'avez fait, n'est-ce pas ? Vous avez fait quoi ces deux dernières années avec Saturne au carré de votre soleil ? Ne me dites pas que vous avez perdu votre temps les Verseaux. Non, 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 il faut se préparer là, c'est pour maintenant. On nous attend, nous les enfants du Verseau. Il faut qu'on prépare l'ère du Verseau. Et on a une sacrée mission. Donc bon, là, on va dire qu'on est prêt et que c'est le moment et qu'on va vibrer de l'énergie de notre âme et donc se mettre dans le flux de l'amour. Et finalement, ça revient à quoi ? Bien donner. Donner et pas prendre. Partager un tout. Et ne pas être dans le désir par rapport à la volonté de notre égo. Le désir, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux qui se partage. Et c'est certainement ce que l'on a le plus de mal à atteindre avec toute notre conscience humaine, avec tout ce que nous sommes venus faire comme expérience. Et même si nous, les Verseaux, et je dis nous parce que bon, je suis Verseau, nous avons tout de suite eu cette forme détachée, cette forme fraternelle, cet amour, cette façon fraternelle d'aimer. Et cette distance et cette générosité, cet altruisme en nous, depuis tout petit, malgré tout, l'amour, ça nous a fait souffrir. Parce qu'on croit souvent que l'amour, ça fait souffrir. Mais ce n'est pas l'amour qui fait souffrir. C'est des blessures d'ego qui font souffrir. L'amour, ça ne fait jamais souffrir. L'amour, c'est la force suprême. C'est l'énergie de Dieu. C'est le divin. C'est la force qui permet de créer. C'est ce qui nous tire le plus vers le haut. C'est ce qui nous apporte le plus de magie dans notre existence. Mais c'est ce qui fait qu'on est capable de donner. Et on n'attend rien en retour. Et on n'a pas peur de se faire avoir. Par générosité, par envie de partager. Quand je donne, là, quand je fais mes vidéos, je suis dans l'amour et j'essaye de partager le plus possible. Et bien sûr que j'ai des peurs. Et bien sûr que des fois, je me dis peut-être qu'on va me juger. Ou peut-être qu'on va moins m'aimer. Ou alors, peut-être que je donne trop. Et puis qu'on va me piquer mes idées. Enfin, je l'essaye toutes ces pensées. Il ne faut pas croire. Et puis non, non, non. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Parce que quand je me branche à ces énergies-là, j'ai des retours merveilleux. Je suis dans la joie. Je crée à une vitesse supérieure. Je prends un véritable plaisir à faire. Je fais des rencontres magiques. J'ai des gens qui viennent à moi, qui me proposent des choses extraordinaires. Et on est dans un véritable partage. Et là, je sens que c'est l'énergie de l'amour qui dépasse, qui est plus forte que tout. Et en amour aussi, avec mes enfants, avec mes amis, avec l'homme que j'aime. Je travaille ça. Et comme toute humaine, et comme toute personne qui vit avec son égo, j'ai mes peurs et mes trouilles. Et mes désirs. Mais je vibre malgré tout le plus possible de l'énergie du cœur. Je m'y reconnecte le plus. Dès que je sens que je dérape, je fais « pop, pop, pop ! » Retour à l'essentiel. Et je me mets dans ce flux. Et la vie est belle à vivre, et généreuse à partager. Donc, soyez fraternels. Les versos, ce mois-ci, c'est un mois où on lâche encore et encore plus nos vieilles peurs idiotes, nos... Enfin, idiotes, pas de jugement, mais... Toutes ces énergies de satisfaction de l'égo qui n'amènent pas bien loin. Soyons dans la satisfaction des plaisirs de l'âme, dans la satisfaction de ce que nous avons à nourrir et à créer. Il y a beaucoup à donner pour pouvoir partager, co-créer. Donc, soyons fraternels ce mois-ci. Et co-créons, et partageons, et libérons pleinement cette belle énergie qui doit se diffuser et se répandre sur la planète entière. We have a mission ! Allez, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très, très vite pour un nouveau bulletin sur les énergies astrologiques de reconnexion aux vibrations de l'âme. Ciao les Verseaux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501